14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL, Jean-Alphonse Richard. C'était une inime, ils tuaient, ils violaient, ils disparaissaient, et on ne savait rien, il n'y avait pas d'indice, il n'y avait rien. Bonjour, elle se prénommait Nathalie, Cathy, Nadia, des petites filles entre 4 et 9 ans, toutes tuées par un homme qui va très longtemps rester une ombre dans ses faubourgs de l'île qu'il avait transformé en terrain de chasse. Un petit homme gris, banal, peu causant, qui va s'avérer être un terrifiant prédateur sexuel. Pendant 14 ans, 1985-1999, l'insoupçonnable et invisible Denis Waxin a ainsi perpétré des crimes de voisinage, meurtres et viols, sans jamais être repéré ni identifié. Il faudra un extraordinaire concours de circonstances que je vais vous raconter dans cette heure du crime pour que cet individu soit arrêté et se livra d'hallucinantes confessions. Qui est donc Denis Waxin, le tueur en série lillois qui sélectionnait méticuleusement ses proies et les entraînait vers l'enfer ? Quel déclic le poussait à agir ? Comment a-t-il fait pour échapper si longtemps à la police ? Les réponses pendant toute cette heure du crime avec nos invités. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la trajectoire de Denis Waxin, le tueur et violeur d'enfants des faubourgs de Lille. Histoire qui commence à la fin de l'automne 1985 dans les quartiers sud de la capitale des Flandres. Il est presque 18h, ce mercredi 22 novembre 1985. Le soir est déjà tombé sur Lille, dans le quartier des biscottes, des bars d'immeubles bientôt promises à la démolition. La petite Nathalie Oaro, 7 ans, a été envoyée par sa mère au bureau de tabac et à la boulangerie toute proche. La buraliste connaît bien l'enfant. Elle lui a donné deux paquets de cigarettes. La commerçante a même griffonné un petit mot, un petit bonjour à l'attention de sa maman. La petite fille a gagné un collier en bonbons qu'elle a enfilé autour de son cou. Sa mère lui a toujours dit de ne jamais traverser le grand carrefour qui fait face au commerce. C'est un endroit dangereux. Ce soir-là, c'est pourtant ce qu'elle fait en tenant la main d'un homme, une silhouette jeune et mince. Des années plus tard, l'enquête établira que Nathalie avait suivi cet individu car celui-ci avait promis de lui montrer une cabane juste de l'autre côté du carrefour. La mère de la petite fille est rapidement inquiète. Elle file au bureau de tabac, à la boulangerie, arpente, tremblante, quelques rues. La police est prévenue à 18h30. Une dizaine d'hommes se déploient dans ce quartier animé et passant, ils vont à la chasse au témoignage et commencent à faire du porte-à-porte. Personne n'a vu Nathalie. Trois heures plus tard, deux policiers de la Sûreté Lilloise inspectent avec leur lampe-torche un terrain vague rue du Faubourg d'Arras. Ils aperçoivent une forme au sol, au pied d'un buisson, le corps d'une enfant. Nathalie est en partie dénudée. Son manteau, son pull-over et son chemisier ont été remontés jusqu'au cou. Les paquets de cigarettes sont au sol, tout comme le petit mot de la commerçante. Nathalie est morte depuis peu de temps, assassinée dans cette parcelle désolée à seulement 200 mètres du bureau de tabac. Le tueur a essayé de l'étrangler avec le collier de bonbons. Nathalie a sans doute tenté de se défendre. Elle a alors reçu deux coups de couteau en plein cœur. La victime a été violée. Une trace de sperme est prélevée, mais la pluie battante l'a détériorée. A cette époque, la recherche ADN n'est pas suffisamment avancée pour pouvoir obtenir un résultat probant. Le meurtrier n'a laissé aucune autre trace. Les empreintes relevées s'avèrent inexploitables. Pendant cinq ans, l'enquête Nathalie Oharo se heurte à des impasses. Une Renault 4L verte, décrite par un témoin, entraîne des recherches dans toute la France. Sept mille propriétaires recensés, une trentaine entendus. La Sûreté Lilloise interroge des délinquants sexuels, fait le tour des fichiers, mais rien. Pas une piste. Cinq ans plus tard, 8 mars 1990, le juge rend un non-lieu. Six mois après le non-lieu, 8 octobre 1990, Cathy Monchot, 9 ans, disparaît sous les fenêtres de son immeuble, le rue Diena à Oisem, un quartier de Lille. À 20h, son père l'a appelée pour dîner. Cathy était en train de jouer. Elle s'est dirigée vers l'entrée du bâtiment et s'est volatilisée. La famille Monchot fait le tour de ce quartier où tout le monde se connaît. Cathy est une petite fille obéissante et elle n'avait que 20 mètres à parcourir pour entrer chez elle. La police est prévenue. Le lendemain, mardi 9 octobre, à 18h, le corps de Cathy est retrouvé par un promeneur dans un terrain vague du boulevard Victor Hugo, un terrain de foot abandonné. Comme pour Nathalie, Cathy a été en partie déshabillée. La petite fille a été violée. Elle a été tuée de 14 coups de couteau au cou. Et à la poitrine, la victime a essayé de s'échapper en se traînant à terre, mais a succombé. Le meurtrier n'a laissé aucun indice. Les policiers font le rapprochement avec le meurtre de Nathalie. C'est le même homme qui a frappé, ici encore, 5 ans de recherche stérile. Un non-lieu est prononcé en 1995. Voilà donc pour ces deux meurtres qui se ressemblent étrangement. On ne sait pas évidemment qui se profile derrière ces crimes. Denis Waxin, à cette époque, n'est pas identifié. Et il faudra d'ailleurs attendre beaucoup de temps, on va le voir, pour qu'il le soit. Bonjour Patrick Jankelevitch. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans l'heure du crime. Vous êtes rédacteur en chef au journal La Voix du Nord. A l'époque, vous étiez reporter dans ce même journal. Alors au départ, pour la petite Nathalie, la police vous informe qu'une enfant a disparu. Finalement, ça commence comme ça ? Donc ça commence effectivement comme ça. En fin d'après-midi, on nous dit, voilà, une petite fille qui a disparu, elle a 7 ans de mémoire. Ce serait pas mal de passer un avis de recherche dans le journal du lendemain pour faire un appel au témoin. C'est ce qu'on fait toujours quand il y a une disparition d'enfant. Encore plus aujourd'hui d'ailleurs qu'à l'époque. On sait que si on ne trouve pas l'enfant très rapidement, en général, c'est pas très bon signe. Donc on récupérait la photo auprès des policiers ou de la famille, ou les deux, pour la diffuser dans le journal du lendemain. Et en fait, dans la soirée, je dirais 22, 23 heures. Et donc, dans la soirée, c'était une autre époque pour les gens qui faisaient l'effet d'hiver. Moi, je faisais l'effet d'hiver à l'époque. Et à l'époque, on entretenait vraiment des relations de confiance, je dirais, avec la police. Et là, ils nous ont appelé le soir, donc tard, en disant « On a retrouvé la petite fille, elle a été assassinée. » Et donc, moi, je suis allé sur place, forcément. C'était mon métier. Et c'était donc la première victime de nos vaccins. Et vous allez sur place, vous faites une enquête de voisinage, c'est ça ? Effectivement. Moi, à l'époque, j'ai fait du voisinage. J'étais à la boulangerie où elle était passée. Donc, les gens se souvenaient très bien de la petite fille qui faisait souvent les courses de sa maman, qui était une petite fille complètement adorable, très sociable. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle s'est faite kidnapper, en fait. Et je crois qu'il lui a proposé de lui montrer une cabane. Je crois que c'était ça, l'idée. Et comme c'était une petite fille très sociable, elle l'a suivie. Alors que les deux fois, c'était des petites filles qui avaient été prévenues par leurs parents, en disant « Tu ne suis pas un inconnu, etc. » Les conseils qu'on donne tous à nos enfants. Oui, bien sûr. Bonjour, Joël Speck. Bonjour, M. Richard. Merci, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Votre témoignage nous est très précieux aujourd'hui. En 1985, vous êtes inspecteur à la Sûreté urbaine de Lille, à la brigade criminelle, et vous êtes le directeur de cette enquête, enquête qui ne fait tout juste que commencer à ce moment-là. Le corps de la petite Nathalie est retrouvé le soir même. Que donnent les premières constatations ? Après les constatations sur le corps, on détermine qu'elle a probablement été violée par un objet contendant. On a des traces de ce qui aurait pu être du sperme. Mais à l'époque, ces traces sont altérées et ne seront pas exploitables. Elle a deux coups de manifestement de coup de couteau sous le mamelon gauche. Elle a sa liste de courses. Elle a un des bonbons qu'elle a acheté, des paquets de cigarettes à sa mère. Le bas du corps est dénudé. Les vêtements ont été placés sous elle. Et voilà comment on la retrouve. Donc après ces constatations de police technique, d'usage, après l'avis à la famille, c'est moi avec mon patron de l'époque, M. Vangioni, qui nous nous rendons chez la maire pour lui annoncer la nouvelle. On lui dit qu'on va tout mettre en œuvre pour solutionner le crime. On ne sait pas, bien sûr, que ça prendra 14 ans avant de résoudre ce crime. Alors, Joël Speck, évidemment, avec vos hommes, vous êtes sur place. Vous allez recueillir des témoignages. Qu'est-ce que ça donne à ce moment-là ? Le lendemain, vaste enquête de voisinage. Donc les biscottes, on passe dans tous les appartements. On contacte tout le monde. Il y a des appels dans la presse. La photo est affichée. Donc les gens sont sensibilisés et apportent leurs témoignages. Pendant plusieurs jours, on va se poster sur ce pont qui surplombe l'entraide du Faubourg d'Arras pour contacter tous les gens qui l'empruntent dans le créneau horaire où elle est disparue. Tout ça, ça ne nous apporte rien. On va recenser une trentaine de délinquants sexuels dans le secteur qu'on va interpeller. Mais on n'arrive pas, on ne débouche pas sur le crime de Nathalie Oarro. Il y a aussi cette 4L, Joël Speck, dont j'ai parlé, cette 4L verte, qu'est-ce que ça donne ? Là, on va recueillir un témoignage d'une dame de bonne foi qui s'est peut-être trompée, mais elle nous relate qu'elle est passée dans le créneau horaire avec sa voiture au carrefour de la rue du Faubourg d'Arras et qu'elle a été surprise par la manœuvre d'une 4L verte qui a fait un demi-tour et elle dit, à l'arrière, il y avait une enfant avec le teint caramel, elle dit le teint caramel, et vêtue de vêtements avec une capuche. Forcément, ça peut correspondre aussi à l'allemand de Nathalie Oarro. On va faire ressortir toutes les 4L vertes immatriculées en France. Il y en a 7000. On s'aperçoit vite que c'est une tâche insurmontable parce que des 4L vertes, c'est un modèle très courant, c'est une voiture ancienne qui ont été revendues, certaines ont été détruites, d'autres repeintes. Par contre, à chaque personne qu'on interpellera comme suspect, on vérifiera bien sûr cette piste de 4L vertes qui s'avérera fausse. Qui s'avérera fausse, évidemment. Disons-le franchement, Joël Speck, l'enquête, elle piétine ? L'enquête piétine. La dernière piste que j'ai suivie, j'ai été contacté par le gendarme Abgral qui s'occupait de l'affaire Francis Holm parce que dans les délires de Francis Holm, il disait qu'il avait peut-être commis un crime d'enfant près d'une voie ferrette qui pouvait correspondre à la description des lieux du crime de Nathalie. Rapidement, cette piste est abandonnée parce qu'on s'aperçoit que personne n'a pas du temps et il ne pouvait pas se trouver là. Donc, 90, clôture du dossier O'Haraud. Nathalie O'Haraud. Forcément, avec mon ancienneté, à chaque nouvelle génération d'inspecteurs, on leur dit, attention, on a un criminel, probablement un criminel qui a opéré chez nous. Depuis 5 ans, il n'a pas opéré. Quand arrive le deuxième crime ? Donc, d'un criminel, on va passer à un serial killer. Mais là, encore une question, Joël Speck, parce que là, effectivement, l'enquête, elle prend une toute autre allure. C'est un serial killer qui est dans la ville. Alors, j'imagine que là, on change de braquet, si je puis dire. Vous avez la pression de vos supérieurs. Alors, il y a le traumatisme en France de l'affaire du petit Grégory. Donc, les enquêtes sur les crimes d'enfants sont vraiment sensibles, quoi. Nous, les enquêteurs, par rapport à cette affaire, disons Grégory, on a une certaine pression à la solutionner. Mais on recueille une adhésion de la population à aider la police, quoi. Tout le monde essaie de collaborer avec nous, d'apporter des éléments. Bon, mais malheureusement, toutes les pistes s'écroulent une par une, quoi. Le tueur et le violeur des faubourgs de Lille va de nouveau se manifester. Une nouvelle fois, les policiers vont perdre sa trace. Mais un témoignage inattendu va faire surgir un visage qui n'avait vraiment rien de suspect. Jeudi 23 juillet 1992, une journée ensoleillée. Une dizaine de jeunes enfants joue au bas d'un immeuble du quartier de Belfort, en bordure du périphérique de Lille. Nadia Thébib, 4 ans, fait partie du groupe. Elle a été confiée ce jour-là à sa grand-mère qui habite rue Georges Mandel. Aux alentours de 18 heures, Anissa, 10 ans, voit partir Nadia avec un homme à qui elle tient la main. Anissa a pour charge de surveiller les tout-petits. Elle croit reconnaître l'un des oncles de Nadia. Elle les voit tous les deux partir d'un pas rapide en direction du quartier de Ronchin. Après les avoir suivis, elle les perd de vue. La sûreté lilloise commence son enquête vers 20 heures. Anissa décrit un homme grand aux cheveux châtains clairs, t-shirt rouge, bas de survêtements blancs et baskets. La police songe à un enlèvement intrafamilial mais la piste tombe à l'eau. Le pire est alors envisagé. Les heures passent et l'espoir de retrouver Nadia vivante s'amenuise. Six jours après la disparition, 29 juillet, trois enfants qui jouent dans un terrain vague envahis de broussailles à Ronchin découvrent un corps. Nadia, en partie enterrée, a été cachée à la va-vite sous une bâche. Sa tête est enserrée dans un sac plastique. Elle semble avoir été étouffée et sans doute aussi poignardée. Nadia a été violée. Une trace de sperme est retrouvée. Celle-ci est exploitable. Une quarantaine de personnes subissent des prélèvements de salive. Aucune correspondance. Comme Nathalie O'Haro et Cathy Monchot, la mort de Nadia Tebib semble vouée aux oubliettes. L'ADN reste désespérément muet. De toute évidence, les familles ne connaîtront jamais l'homme qui a ôté la vie à leur fille. Sept ans vont ainsi s'écouler sans que le tueur en série de Lille, le Sud, ne soient inquiétés. Jusqu'au mercredi 6 janvier 99 date à laquelle Wendy, 6 ans, disparaît au pied de son immeuble devant le numéro 27 de l'avenue Jean Moulin. La petite fille était avec son frère et sa soeur en train de collecter des pièces jaunes pour l'opération du même nom. Les aînés se sont absentés et personne n'a vu Wendy partir avec un homme. Ce dernier lui a proposé de l'emmener chez lui pour récupérer un peu de monnaie. Wendy l'a suivi à pied, mais le chemin s'est éternisé. La petite fille a commencé à avoir peur, à s'inquiéter. L'homme l'a rassurée tout en la tenant fermement par la main. Il se retrouve bientôt dans un terrain vague, une usine désaffectée, à FIV. Wendy ne veut pas que l'homme la déshabille. Il la menace avec une matraque électrique. Il lui dit que si elle obéit, elle finira comme les autres et ne reverra pas sa famille. L'homme agresse sexuellement la petite fille puis la laisse repartir. Il la suit en moment, la menace de mort si elle prévient la police. Une autobobliste retrouve Wendy en larmes et la conduit immédiatement au commissariat. Face au policier, Wendy décrit parfaitement son agresseur. Un homme qui portait un blouson vert avec un triangle dans le dos. Âgé d'une trentaine d'années, mince, yeux noirs, crâne dégarni, Wendy est loin d'en avoir fini avec l'inconnu qui l'a terrorisé. Quelques jours après son enlèvement, elle le voit passer sous les fenêtres de son appartement. Il la regarde et il lui sourit comme s'il voulait la défier. Celle-ci est terrorisée. Elle ne parlera de cette vision que 48 heures après auprès de sa mère. Mi-janvier, les policiers croient tenir leur homme. Un SDF soupçonné de viol. Sa photo est glissée dans un cahier où figurent pêle-mêle justiciables, condamnés et petits délinquants. Album montré à Wendy. Contre toute attente, celle-ci ne désigne pas le SDF mais un autre homme, un dénommé Denis Waxin, 30 ans, marié, simplement connu pour un petit vol à l'étalage dans un grand magasin lillois. Sans doute, la fillette se trompe. 20 janvier, Waxin est convoqué au commissariat. Il transpire. On lui parle de l'agression de Wendy. Il répond simplement « Oui, j'ai fait quelque chose de grave, c'est moi, je n'ai plus rien à vous dire. » Alors on va évidemment voir dans cette heure du crime qui est ce Denis Waxin et ce qu'il va raconter aux enquêteurs. On vous retrouve, Joël Speck, c'est vous qui menez l'enquête parce qu'on revient là tout de suite à cette enquête, c'est important. Quand vos collègues vous apprennent qu'il y a une troisième victime, vous faites tout de suite le rapprochement avec les meurtres de Nathalie et de Cathy ? Oui. Tout de suite, dès que l'annonce de la découverte du corps, on fait le rapprochement avec les deux premiers crimes. Donc je me rends sur les lieux du crime quand je vois la disposition des lieux, le corps, le mode opératoire, à part que sa tête a été entourée d'un sac en plastique. C'est tout à fait la même disposition du corps, les coups, les coups de couteau. C'est tout à fait le mode opératoire de nos deux premiers crimes. Ça, ça ne fait aucun doute. Là, vous vous dites ça y est, ça recommence ? Voilà, bien sûr. Je n'ai pas besoin de dire aux nouveaux enquêteurs qui sont chargés de ce crime, que je connais très bien les enquêteurs, je n'ai pas besoin de leur dire voilà, notre serial killer a opéré une nouvelle fois. Ils le savaient. Je vous dis, depuis 1985, on faisait passer le message attention, on a probablement un criminel en puissance qui opère dans notre secteur. Et vous dites probablement, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr finalement d'avoir affaire à un tueur en série ? On a toujours, vous savez, la devise de la police judiciaire, enfin, de la police judiciaire que j'intégrerai par la suite, c'est croire et douter. Donc, on peut toujours avoir un doute, mais franchement, là, ma conviction, c'est qu'on a affaire à un serial killer. Alors, Joël Speck, dans l'enlèvement et le meurtre de la petite Nadia, je l'ai raconté, il y a quand même cette fois un témoin, c'est la petite Anissa, à 10 ans, qui voit très clairement cet homme partir avec Nadia, c'est important ça ? Oui, là, oui, c'est pas inexplicable, mais elle se met à la poursuite de cette personne et de l'enfant. Mais bon, le quartier est très populaire, c'est dans l'après-midi, il y a du monde qui circule, et je pense que les collègues ont même recueilli un autre témoignage de quelqu'un qui les croise, mais bon, il marche très vite et il disparaît un peu, pas dans la foule, mais bon, il y a du monde, il y a du passage et il disparaît. Et le témoignage capital, Joël Speck, c'est vraiment la petite Wendy, la rescapée. Alors, ce témoignage, il est vraiment incroyable. Ah, il est capital, il est capital dans cette affaire. C'est vraiment extraordinaire. Les collègues ont le signalement par la petite Wendy de l'auteur. Ils vont faire un portrait robot et il y a un deuxième témoin, c'est la tante de Wendy qui a perçu aussi l'auteur de cet enlèvement. Et là, bon, les collègues font l'enquête de voisinage, ils ciblent un marginal dans le secteur qui pourrait correspondre au portrait robot, signalement, et qui est connu des services de police. Donc, comme on, enfin, chose normale, ils constituent un album photo avec une dizaine de photos dans lesquelles ils incluent ce marginal. Et au hasard, parmi des milliers de, voire des dizaines de milliers de photos au fichier canon, ils prennent 7-8 photos ressemblant au marginal pour les inclure. Voilà, on n'oriente jamais des enquêtes en direct sur un suspect. Voilà, on laisse la porte ouverte. Bon, et là, l'enfant parcourt l'album photo, passe au-dessus de la photo du marginal et là, cible la photo, je crois que c'est la photo numéro 6, elle dit c'est lui. Mais de façon formelle, quoi. Là, les collègues font appel à la tante qui avait entreperçu l'auteur de l'enlèvement et là, à son tour, après être passée au-dessus de la photo du marginal, elle cible la photo numéro 6 et la photo numéro 6 extraite du fichier canon, c'est Denis Vaxin, fiché pour un vol à l'étalage commis 2 ans auparavant. Cet incroyable concours de circonstances et la parfaite mémoire de Wendy ont permis l'arrestation de Denis Vaxin. Un autre hasard va transformer ce violeur en tueur en série de petites filles. En cette année 1999 au palais de justice de Lille, le tout jeune juge d'instruction Christophe Ingrin hérite de nombreux dossiers pénaux, bien souvent en souffrance. Au milieu de ces procédures figure l'affaire Nadia Thébib, petite fille violée et tuée dans un terrain vague en juillet 92. Une trace ADN parfaitement identifiable n'a jamais parlé. Le juge Ingrin ignore alors tout de l'arrestation du dénommé Denis Vaxin. Il s'avère pourtant que son ADN match à 100% avec celui de l'agresseur de la petite Wendy. Vaxin est placé en garde à vue. Il est replié sur lui-même et garde le silence. Il finit par reconnaître qu'il a étranglé Nadia et l'a étouffé en lui plaçant sur la tête un sac en plastique. Il n'exprime aucun regret. Tout au contraire, quand le policier lui présente les photos de son crime, il paraît satisfait, presque fier, appréciant manifestement cette succession de terribles clichés. Vaxin joue-t-il avec les nerfs des enquêteurs ? Le fait est qu'il laisse entendre qu'il a peut-être commis d'autres crimes. L'intéressé refuse de signer son procès verbal d'aveu, mais il est toutefois mis à l'examen pour le meurtre de Nadia Thébib. Les 13 et 20 juillet 99, Denis Vaxin est entendu par le juge Ingrin. D'entrée, il ne semble pas disposé à raconter quoi que ce soit. J'ai rien fait, lâche-t-il devant le magistrat qui va chercher à gagner sa confiance. Le juge est bien décidé à savoir si cet homme se cache derrière lui d'autres crimes à caractère sexuel. Vaxin dit du bout des lèvres « C'est moi qui ai tué les deux autres. » Il avoue les viols et les meurtres de Nathalie O'Haraud en 1985 et de Cathy Monchot en 1990. Il adressera bientôt une longue lettre au juge dans laquelle il explique à la troisième personne comment il a attiré les fillettes et les a assassinées. Il avoue également trois viols de petites filles qui n'étaient pas connues de la justice et deux viols de petits garçons. Denis Vaxin raconte qu'il a été lui-même abusé sexuellement pendant son enfance et se réfère à cette histoire pour expliquer ses meurtres. Une espèce de vengeance décuplée sous l'effet de l'alcool selon ses dires. Joël Speck vous étiez le policier qui a mené cette enquête tout au moins au début à la Sûreté de Lille. Qui est ce Denis Vaxin ? C'est un petit peu Monsieur Tout-le-Monde on pourrait dire. Alors oui c'est vraiment le profil de Monsieur Tout-le-Monde. Alors moi je m'interrogeais sur Nathalie O'Haraud sur le profil de l'auteur quand je découvre Denis Vaxin on s'aperçoit qu'il a 17 ans quand il revient du collège en bicyclette il traverse le pont du Faubourg d'Arras il y a une pulsion ses motivations il y a une pulsion et bon il est indétectable il a 17 ans lorsqu'il commet ce premier crime il n'y a pas de préparation a priori il n'a pas ciblé l'enfant c'est le hasard la pulsion qui fait que donc il était véritablement indétectable à cette époque là mais il avait un profil vraiment il vivait en concubinage il travaillait on retrouve tout de suite Franck Hanson qui est également dans cette heure du crime invité de l'heure du crime bonjour Franck bonjour Jean-Alphonse bonjour à tous merci d'être avec nous donc dans cette heure du crime vous êtes notre correspondant à Lille vous étiez tout jeune journaliste quand vous avez couvert en partie toute cette affaire Franck vous vous souvenez l'arrestation de ce Denis Waxin c'est tout à la fois je suppose sur place à Lille une surprise et un soulagement oui ça faisait 15 ans 14 ans quasiment que ces familles étaient dans le doute dans l'expectative des crimes d'enfants qui n'étaient pas résolus depuis la fin des années 80 90 voilà des familles qui attendaient d'essayer qui ne pouvaient pas faire leur deuil finalement et puis quand ce vaccin était interpellé c'était évidemment le soulagement voilà une colère qui était enfouie en eux et beaucoup d'espoir finalement puisqu'ils espéraient savoir ce qui était arrivé à leurs enfants et des crimes qui ont vraiment marqué à l'époque les quartiers populaires de Lille mais il faut dire que c'était espacé dans le temps la première victime c'était 85 le deuxième 90 donc il n'y a pas vraiment eu de psychose pour autant mais beaucoup d'inquiétude quand même pour ces familles dans ces quartiers de Lille Patrick Jankelevitch vous êtes également notre invité dans l'heure du crime journaliste à la Voix du Nord vous connaissez bien ces familles comment est-ce qu'elles ont vécu avec ce dénouement toutes ces années d'enquête sans vous dire je pense que perdre un enfant c'est ce qui peut arriver de pire c'est une platitude c'est une platitude rare ce que je veux vous dire mais perdre un enfant c'est ce qui peut vous arriver de pire mais perdre un enfant dans ces conditions-là des petites filles qui sont violées poignardées plusieurs fois une des petites filles était poignardée 14 fois comment dire tout ce que je voulais dire les gens étaient ils n'étaient plus là ils étaient complètement complètement anéantis ils ne réalisaient même pas je crois ce qui leur arrivait l'horreur de ce qui est arrivé je me souviens de policiers qui essayent de leur annoncer les choses avec beaucoup de ménagement et le plus de ménagement possible mais je ne pense pas qu'ils puissent y avoir horreur plus absolue que ça et les trois familles ont eu ça aussi c'est une platitude à ce que je veux dire mais toutes étaient d'une dignité incroyable vraiment en se renseignant beaucoup les uns les autres pour survivre à ça il faut être fort et je pense notamment il faut que les familles arrivent à ce concernant je ne sais pas ce qu'elles sont devenues depuis mais à l'époque on sentait vraiment des liens forts entre les gens pour arriver à surmonter ça Denis Waxin ne va pas échapper à toute une série de procès un personnage qui va leur montrer des visages changeants déconcertants entraînant les familles dans des abîmes d'interrogations et de désespoir 27 mai 2002 Denis Waxin 34 ans se présente devant la cour d'assises du Nord à Douai jugée pour deux meurtres ceux de Nadia Thébib et Cathy Monchot et les viols dont celui de Wendy cette petite fille courageuse sans qui Waxin n'aurait jamais été identifiée et interpellée l'accusé avait 21 ans quand il a tué Cathy Monchot à l'automne 90 il venait d'effectuer son service militaire avait un BEP de menuiserie en poche et quelques semaines plus tard il se mariait il travaillera ensuite comme intérimaire puis dans une station service lors des débats les familles de victimes ont en face d'elles un homme impassible absent aucune réaction quand la soeur de Nadia l'interpelle avec ses mots j'espère que tu auras tout le temps de réfléchir et de verser toutes les larmes de ton corps comme tu as fait pleurer tous ses enfants son frère aîné Dominique que Waxin admirait indique un tel monstre il faut le laisser là sa mère lui demande de dire la vérité seul moment où il va éclater en sanglots le verdict tombe perpétuité avec 30 ans de peine de sûreté 9 septembre 2002 Denis Waxin apparaît cette fois devant la cour d'assises des mineurs toujours adoué il avait seulement 17 ans en novembre 1985 quand il a tué sa première petite fille Nathalie Waro Waxin n'avait alors jamais eu d'aventure avec aucune autre fille la mère de Nathalie est à l'audience mais elle ne va obtenir aucune réponse à ces questions tout au contraire elle ne va que s'enfoncer un peu plus dans le chagrin et la douleur le meurtrier de sa fille ne délivre aucune émotion il est condamné à 20 ans le procès en appel sera encore pire pour la famille O'Haro Waxin est dans la provocation je vous pardonne tous vous êtes en train de commettre une erreur judiciaire dit-il peine confirmée Franck Hanson du bureau RTL de Lille on vous retrouve dans cette heure du crime vous étiez à ce premier procès de Denis Waxin tout le monde guette alors son apparition première question quelle ambiance règne-t-il sur cette cour d'assises de Douai et bien oui vous l'avez dit c'est la cour d'assises du nord à Douai avec tout son cérémonial une sorte de de grand de grand bâtiment palais de justice Denis Waxin c'était un peu le Marc Dutroux du nord à l'époque un pédophile qu'on allait juger un monstre beaucoup de familles qui étaient dans l'attente beaucoup d'émotions dans la salle d'audience les familles qui sont au premier rang qui ont attendu certaines plus de 14 ans pour connaître un bout de vérité qui reste digne dans l'expectative voilà en fait il y a beaucoup d'émotions et on attend de découvrir un petit peu à quoi ressemble ce tueur d'enfant vraiment qu'on présente comme un monstre à l'époque et bien justement Franck à quoi ressemble ce Denis Waxin qui hormis les policiers à l'époque et puis le juge que personne n'a vu à quoi ressemble-t-il quel souvenir avez-vous de ce visage ? oui c'est vieux vous disiez c'était en 2002 bien sûr plus de 20 ans faites appel à vos souvenirs Franck faites appel à vos souvenirs plus de presque 20 ans en arrière jeune correspondant Denis Waxin c'est finalement la banalité incarnée à l'époque il avait une petite barbe noire des lunettes rondes je me souviens que dans mes papiers d'audience je disais il a presque des airs à la marque du trou vraiment l'homme très assez émacié qui laisse transparaître aucune émotion dans son box l'ambiance est alors très pesante on imagine l'atrocité des faits d'ailleurs la lecture de l'acte d'accusation est vraiment très pénible vu l'horreur des faits les atrocités qu'ont subi ces petites filles donc vraiment il y a beaucoup d'émotions dans la salle oui Denis Waxin c'est vraiment le profil banal qui transparaît finalement avant qu'il commence à parler du moins on espère à l'époque alors qu'il va pouvoir s'expliquer alors vous parlez d'un profil banal d'un profil lisse finalement un petit peu passe-partout il s'exprime Denis Waxin à ce procès qu'est-ce qu'il dit pas beaucoup au début c'est quelqu'un qui se victimise en fait qui est assez introverti renfermé alors le deuxième jour il reconnaît quand même il donne quand même certains détails sur l'un de ses crimes assez scabreux c'est insoutenable encore il donne des détails sur la manière dont il a tué l'une des petites filles il a même déterré le corps quelques jours après pour la revioler alors évidemment les familles sont complètement anéanties les parents qui explosent après il dit il se souvient de rien sur l'un des autres meurtres notamment le meurtre de la petite Cathy il dit qu'il ne se souvient plus après il reste impassible même quand il y a des familles des parents qui l'interpellent et quand ses proches viennent témoigner notamment sa mère et son frère qui viennent carrément le renier à la barre là Vaccin se renferme complètement il est détaché par rapport à tous ces faits il ne donne plus de détails en fait je suppose Franck encore une question mais que les familles qui sont à cette audience à ce procès qui en attendent beaucoup de Denis Vaccin d'avoir au moins sa vérité même si elle est atroce à entendre ces familles sont déçues oui bien sûr ils espéraient juste avoir un bout de vérité pouvoir faire leur deuil bon évidemment même si rien ne remplacera la disparition de leurs enfants mais ils espéraient au moins comprendre pourquoi il avait fait ça le mystère reste à la fin de ce premier procès à Douai il est resté impassible sans exprimer aucun remords sans exprimer un mot justement pour ces familles de victimes qui espéraient peut-être comprendre un petit peu ce qui a pu arriver à leur fillette Denis Vaccin a fait appel de ses condamnations comme s'il était heureux de se montrer lors des audiences le personnage va pourtant voler en éclats lors du dernier procès lors des précédents procès Denis Vaccin n'a fait que cadenasser ses déclarations laissant les familles de victimes dans le désarroi son avocat maître Jean-Yves Moyard l'a exhorté de parler afin d'apporter la paix au parti civil la présidente des assises Catherine Schneider est-elle aussi bien décidée à obtenir des déclarations elle décide donc de prendre l'accusé par les sentiments lui parlant de son enfance des épreuves qu'il a traversées au troisième jour du procès Vaccin va alors raconter dans le détail l'indicible il livre enfin tous les détails de ses crimes expliquant dans un silence de cathédrale son abominable trajectoire verdict perpétuité et 29 ans de peine de sûreté un an de moins qu'au premier procès Denis Waxin violeur tueur et pédophile incarcéré dans un premier temps à la prison de Fresnes n'a jamais fait parler de lui en détention il ne sera théoriquement libérable qu'en 2028 bonjour Eric Morel bonjour monsieur Richard merci vous aussi d'être l'invité de l'ordre du crime aujourd'hui vous étiez procureur à Saint-Omer en 2004 et avocat général lors de ce procès comment est-ce qu'il se présente Denis Waxin à ce procès d'appel le souvenir que j'ai de lui c'est celui d'un homme qui va évoluer au cours de ce procès c'est un homme qui arrive extrêmement inhibé introverti plutôt taisant il a bien compris ce qui s'est passé lors du premier procès et l'importance de la peine qui lui a été infligée et on voit qu'il est en observation je crois savoir que Denis Waxin a voulu vous serrer la main à la fin du procès c'est vrai ou pas ? oui absolument à la fin du procès il a tenu à me serrer la main et j'ai hésité parce que qu'est-ce que ça signifiait ? pourquoi ? en même temps on ne peut pas parler d'humanité dans un processus judiciaire et refuser humain entendu même de quelqu'un contre qui on vient de requérir la terpétuité est-ce que c'était toujours dans cette démarche d'humanité ce que peu de gens savent c'est que par la suite il m'a écrit donc voilà il s'est passé quelque chose qu'est-ce que j'ai dit dans mes réquisitions peut-être parce que précisément j'en sais rien que j'ai dit qu'il n'était pas un monstre mais pleinement un homme est-ce que c'est ça qui a provoqué cette réaction mais il y a eu cet épisode qui marque aussi à l'avocat général et vous lui avez répondu à cette lettre ? une fois une fois une lettre un petit peu institutionnelle parce que parce que je ne pouvais pas faire autrement mais elle m'a apparaissé encore une fois je vous parle d'humanité donc le respect la courtoisie était de lui adresser une réponse après ça n'a pas été un échange épistolaire soutenu lui il m'a réécrit et puis ensuite cette correspondance c'est tari mais voilà pourquoi j'en saurais jamais rien Et Eric Morel encore une question Denis Waxin peut demander une libération conditionnelle je l'ai dit en 2028 qu'est-ce que vous en pensez vous magistrat ? Bah écoutez si on croit au sens des décisions que l'on prend quel est le but d'une peine de prison y compris aussi longue c'est précisément d'espérer de l'homme qui a été condamné qu'il est capable de refaire un pas vers la société lorsque je requière des peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle j'ai l'asset de penser qu'elles vont servir à quelque chose sinon ça n'aurait aucun sens donc lorsque je demande une peine c'est parce que j'espère qu'elle va remplir ses finalités de neutralisation d'expiation mais aussi de réinsertion vers le corps social tout ce que je peux moi c'est espérer dans mon rôle de procureur ou d'avocat général c'est que précisément il ait fait un chemin et qu'il soit apte un jour peut-être à revenir dans la société mais j'entends que pour les familles des victimes ce soit extrêmement dur à entendre parce que les faits je le répète étaient d'une rare atrocité est-ce qu'il sortira un jour est-ce qu'il est prêt à sortir un jour ça appartient au juge de l'application des peines au psychiatre de le dire et on ne sait pas si effectivement l'intéressé a fait ce chemin vers la rédemption merci beaucoup Eric Morel Joël Speck Franck Hanson Patrick Jankelevitch d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation Boris Piredu à la réalisation L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime L'heure du crime